Au 9e, tu avais une vue superbe. Même si tu ne pouvais pas parler avec les gens que tu voyais en bas, parce que tu les voyais tout petits, mais tu as rien que la vue. Rien que ça, je vais passer des heures à regarder la vue. La vue qu'on a, c'est magnifique au loin, tout ce que tu vois au loin. Parce que quand il y a du soleil et quand le temps n'est pas nuageux, le ciel n'est pas nuageux, tu vois loin. Avec le château, ils en guincent. Derrière, c'était que les gens. On allait ramasser des haricots verts avec les enfants. Il n'y avait pas la rocade. Avant Carrefour, c'était au marché. Je vois tout l'île, je vois le Mont-Noir. J'ai vu la construction sur Eural-Île. L'Ambersaar, les tours de l'Ambersaar, il y a longtemps qu'elles étaient là. La tour qu'elle vit, les tours Alfred de Vigny qui se trouve à côté du CHR. Le calvaire de l'homme. Après, tu vois Auchan. Tu vois les mines. Le bois de Bologne, au Champ de Mars, il y a la foire. Oui, on voyait la grande roue. Les oiseaux, le jeu d'artifice. Il n'y en avait aussi bien côté cuisine que côté salle à manger. Ça faisait le tour du bâtiment. Oui, les montgolfières, quand ils rasaient le bâtiment, on leur faisait signe. Tu voyais les jeux de pétanque aussi en face de chez toi ? Non, je ne voyais pas. Et les jeux avec les maisons en bois et tout ? Non. Moi, j'ai connu les jeux en bois. Oui, j'ai connu les jeux de pétanque. Tous les messieurs qui jouaient à la pétanque. Bon, la plupart, je ne les ai pas bien connus, mais je les voyais jouer. Et après, les jeux de pétanque, ils ont fait le terrain pour le jardinage. Ce que je filmais surtout, c'était les limousines. C'était un mariage arabe ou marocain, je n'en sais rien. Moi, quand j'ai fait le mariage de mes filles, tu peux y aller, tu sais. Tout le monde était à la fenêtre. Tu verrais comment elles étaient. Les voitures qui prenaient feu, c'était impressionnant, ça. Un monsieur urbain. Un monsieur urbain. Non, je les voyais quand c'était état. Il y a sa voiture à la prime feu, la première voiture à la prime feu. La deuxième, j'ai vu ça, pas mal pleuré. Quand il y avait du brouillard, alors, moi, j'étais carrément dans le brouillard. Les gens en dessous, ils voyaient, admettons, les voitures. Tandis que moi, j'étais vraiment dans le brouillard. Au-dessus du brouillard. Vraiment comme si tu te trouvais dans les nuages, admettons. Tu ne voyais rien, rien. Tu avais l'impression d'avoir un mur. Ça, ça faisait trop. Je n'aimais pas. Non, je n'aimais pas. Puis quand les gens ont commencé à déménager à cause de la rénovation, la réhabilitation, on n'est plus qu'à six dans l'entrée, je crois. Six, c'est ça. Il y avait ma fille qui habitait sur mon palier. Quand elle a déménagé, ils ont muré, donc, ils ont mis les portes en ferraille. Là, le muré, sa porte d'entrée, blindée, comme on dit. Ah si, ça fait drôle. Tu te trouves, touche ta porte, tu te trouves devant une porte en ferraille comme ça. Comme en prison. Comme oui, comme à la prison. C'est vrai. Ça fait des portes comme la prison. C'était des appartements de trois et cinq choubles. C'était une grosse roue. Entre les gens des deux bâtiments, de chaque côté, celui qui a été abattu, ils disent que maintenant, ils ont au moins le soleil ou la clarté, parce que le bâtiment qui est au milieu, ça empêchait que le soleil rentre. Moi, j'avais le soleil à deux heures de l'après-midi jusqu'à dix heures du soir. Le matin, je l'ai dans la cuisine, c'est bien chaud. C'est bien. Et après, je l'ai dit, c'est de l'autre côté. D'accord. Au neuvième, tu avais une vue superbe. Même si tu ne pouvais pas parler avec les gens que tu voyais en bord, parce que tu les voyais tout petits, mais tu n'as rien que la vue. Tu passais du temps à regarder rien que la vue ? Rien que ça, je passais des heures à regarder la vue. La vue qu'on a, c'est magnifique au loin, tout ce que tu vois au loin. Parce que quand il y a du soleil et quand le temps n'est pas nuageux, le ciel n'est pas nuageux, mais tu vois loin. Merci. 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 Merci.